Les maths, ce n'était pas trop votre truc ? J'étais historien et littéraire, mais j'aimais beaucoup les mathématiques. Et donc, je les pratiquais avec plaisir, même si je n'en ai pas fait mon métier. Bien. Ce changement, le retour des mathématiques en filière générale, en classe de première, ça veut dire que la réforme Blanquer, votre prédécesseur, était un peu ratée ? Non, ça veut dire qu'on a un paradoxe en France à propos des mathématiques. On est une grande nation de mathématiques, une nation d'excellence, avec des prix prestigieux accumulés depuis longtemps, des médailles Fields, 13. On est au deuxième rang mondial, avec des mathématiciens de très haut vol. Et puis, d'un autre côté, un niveau moyen de la population qui est médiocre, et c'est le cas également de la population scolaire. C'est ça qu'on veut corriger. La réforme du lycée, je l'ai toujours comprise comme une réforme perfectible, c'est-à-dire une réforme qui peut être aménagée ici et là, et nous allons le faire, nous commençons par les mathématiques, mais nous allons également retoucher un certain nombre de points tout en gardant l'architecture de cette réforme. Vous avez entendu ce que dit le patron du CNRS. Il dit carrément qu'il y avait urgence. Il dit que la situation des maths en France est très préoccupante et sera catastrophique si nous ne faisons rien. Mais du coup, on se dit, mais si c'est à ce point gravissime, est-ce qu'une heure trente de maths en plus en première, ça va vraiment changer la donne ? Ça ne suffit pas une heure trente de maths en première en plus. Il faut regarder l'ensemble de la trajectoire scolaire, l'école primaire, le collège. On va introduire une heure et demie de consolidation et d'approfondissement à l'entrée en sixième. On va développer les clubs de maths dans les collèges. On va créer des modules de rattrapage et de consolidation également en seconde. C'est l'ensemble de la chaîne que l'on considère. Et effectivement, il y a aussi une heure et demie en plus en première. C'est intéressant parce qu'en effet, on se rend compte, Véronique Fèvre, que le retard, il devient très tôt. Même dès l'école primaire, d'ailleurs. Vous avez évoqué la sixième. En entrée en sixième, il y a quoi ? Il y a un élève sur quatre, un élève sur cinq. 20% des élèves en sixième qui n'ont pas les compétences nécessaires en mathématiques. Et ça monte à 20-25% en troisième. Donc on voit que c'est un écart qui existe et qui ne fait que se creuser. On n'arrive pas à le corriger au collège. Et c'est aussi corroboré par d'autres études. On avait notamment l'étude Teams qui nous plaçait carrément dernier en CM1. Donc est-ce qu'il ne faut pas changer la pédagogie davantage ? Et dès l'école primaire, dès les petites classes, on l'a souvent dit, les problèmes, on ne manipule pas assez, nos professeurs ne sont pas assez bien formés, même si, on le sait, il y a une formation qui est en place. Mais est-ce qu'il ne faut pas commencer bien plus tôt ? Oui, on forme les professeurs des écoles aux primaires, puisque pour la plupart, les professeurs des écoles viennent de filières littéraires. Et donc on les forme en mathématiques. L'objectif, c'est qu'à la fin du quinquennat, tous les professeurs des écoles soient formés à la pédagogie des mathématiques, et justement à des mathématiques plus ludiques, plus pratiques, qui ont donné de bons résultats dans beaucoup de pays européens. Et puis on poursuit les efforts également au collège avec les clubs de maths. Par exemple, les clubs de maths, ça a beaucoup de succès, ça permet une approche très, très ludique, collective également de la pratique des mathématiques. Et c'est ça qu'on veut développer dans les collèges, en plus de ce que j'ai déjà indiqué. Mais est-ce qu'il y aura assez de profs de maths ? On dit qu'il faudrait 400 postes supplémentaires. Oui, alors les profs de maths, ce ne sont pas ceux qui manquent le plus, si je puis dire. Il y a des disciplines qui sont encore plus en tension que les mathématiques. Mais nous comptons aussi sur le fait que moins d'élèves prendront la spécialité maths. Donc on aura des espaces de ce côté-là pour dégager des postes de la spécialité maths qui va baisser un petit peu vers le tronc commun des mathématiques. C'est-à-dire, là, vous nous dites, qu'on aura sans doute un peu moins d'élèves qui vont prendre la spécialité maths. Mais est-ce que ça ne va pas effrayer un peu l'enseignement supérieur qui dit « mais nous, on voudrait davantage de matheux ? » Davantage de matheux, mais la spécialité maths en première, les deux tiers des élèves de première prennent la spécialité maths. Les deux tiers ne sont pas des mathématiciens en puissance. Donc il y a des élèves qui prennent la spécialité maths parce qu'il n'y a pas actuellement de mathématiques dans le tronc commun. Lorsqu'on va offrir des mathématiques dans le tronc commun, des élèves qui ne sont pas spécialement intéressés par les maths vont donc se déplacer de la spécialité vers le tronc commun. Et la spécialité va garder, en quelque sorte, les élèves les plus scientifiques, ceux qui ont un projet d'études scientifiques. Mais est-ce que, du coup, vous ne nous préparez pas à un retour des filières classiques ? L, ES, S... Est-ce que ce n'est pas ça, la finalité ? Les filières, il y en a actuellement, ou les spécialités, il y en a actuellement 13. Donc on peut vraiment faire un choix extrêmement complet. On peut s'intéresser à beaucoup de choses. C'est bien plus riche, bien plus divers que les 3 ou 4 spécialités qui existaient avant la réforme du lycée. On a une problématique aussi, c'est la question des filles, du faible nombre de filles qui choisissent les mathématiques. En terminale, elles sont bien plus nombreuses que les garçons à abandonner la spécialité maths. pour se tourner notamment vers des filières santé, les facs de médecine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cet état de fait et puis aussi faire en sorte qu'on ait davantage de filles qui aillent aussi en école d'ingénieur, qui s'orientent vers des études qui sont aujourd'hui plus masculines ? Vous avez raison, en bonne partie, l'avenir des maths, c'est les filles. Ça, j'en suis absolument persuadé. C'est vrai aussi pour l'enseignement supérieur. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est à la fois un travail de longue haleine depuis le CP, dans la manière dont les mathématiques sont enseignées, dans la manière dont les enseignants aussi s'adressent aux garçons et aux filles, souvent de manière inconsciemment différente. Et puis, plus pratiquement au lycée, faire de telle sorte que les filles qui hésitent à prendre la spécialité maths ou même les maths expertes soient plus encouragées par les chefs d'établissement, par leurs professeurs, à prendre cette spécialité plutôt qu'une autre spécialité. Il y a un travail, là, de conviction à faire. Figurez-vous que si l'on convainc en moyenne quatre filles par établissement en plus pour prendre les maths expertes, on sera à parité. Et donc, il faut aller, si vous me permettez l'expression, chercher les filles une par une pour la spécialité mathématique. Il y a un très gros effort de conviction à faire et nous allons fixer des objectifs cibles pour les établissements de manière à atteindre, c'est mon objectif, la parité à l'issue du quinquennat. – Un dernier mot là-dessus. Vous annoncez une heure et demie de maths en plus. Bon, on se dit après tout, pourquoi pas une heure et demie ? Comme ça, ça peut passer. Mais il est exact que l'emploi du temps des élèves français est déjà l'un des plus chargés au monde. Donc, c'est une heure trente en plus, alors qu'ils travaillent beaucoup. – Alors, c'est un emploi du temps chargé dans l'espace de la semaine, mais sur l'organisation de l'année, on a un volume d'heures qui n'est pas du tout parmi les plus importants du monde. Nous considérons que, bien sûr, ça fait du travail en plus, y compris pour celles et ceux qui n'aiment pas les mathématiques, mais ce sont des mathématiques faites pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques. Et donc, nous considérons que cette heure et demie en plus, elle a des avantages qui l'emportent sur l'inconvénient d'une charge supplémentaire dans l'emploi du temps. – Pape Ndiag, la semaine dernière, vous avez publié les chiffres d'atteinte à la laïcité, des chiffres qui sont en très forte hausse au mois d'octobre, 40% de chiffres qui ont quasiment doublé par rapport à septembre. Alors, ce sont des incidents qui sont souvent liés au port de signes et de tenues religieuses. Et il y a un exemple concret à Montauban, puisqu'on le sait, une professeure est maintenant sous protection policière, après une remarque à une élève qui porte la baillard. Vous pouvez nous donner d'ailleurs quelques informations sur cette affaire ? Est-ce que cette enseignante est toujours, en effet, sous protection ? Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de l'aider ? – Cette professeure est sous protection parce qu'elle a été filmée par une élève et cette élève a placé la vidéo d'un échange entre elle et cette professeure sur les réseaux sociaux, ce qui est évidemment illégal. Et la professeure, le lycée, a porté plainte. Cette élève, avant d'être définitivement exclue, a démissionné du lycée. Elle a plus de 16 ans. Et par ailleurs, la vingtaine de jeunes filles qui portaient des abayas avant les vacances ont fait l'objet d'une procédure. Il y a des échanges avec les familles, avec elles. 16 d'entre elles ont accepté de retirer ce vêtement à intention religieuse. Il en restait 4 à la rentrée. 3 d'entre elles ont fini par enlever cette abaya. Il en restait une. C'est précisément celle à laquelle je faisais allusion qui a désormais quitté l'établissement. Donc la situation aujourd'hui est bien meilleure dans le lycée Bourdel qu'elle ne l'était avant les vacances. Mais nous surveillons évidemment très attentivement les choses de manière à ce que l'on revienne à la normale dans un lycée qui a connu de nombreux incidents liés à la laïcité ces derniers temps. La loi sur le voile à l'école date de 2004. Il faut la revoir cette fois ? Selon vous ? Non, c'est une loi générale sur tous les signes religieux. Vous avez raison. Pas simplement le voile, mais également... Elle n'est pas trop contraignante suivant l'évolution de la société ? Non, je pense que c'est une loi qui est juste parce que l'on considère que l'école, que les enceintes scolaires, qui ont une majorité évidemment de mineurs, nécessitent pour la transmission du savoir que toute forme d'interférence religieuse ou même politique soit écartée. Donc nous tenons à cette loi qui est une loi juste, ferme. Il faut l'appliquer avec fermeté. Nous prononçons des sanctions lorsque c'est nécessaire et nous dialoguons, bien entendu, avec les familles parce que le dialogue permet généralement de résoudre les situations ambiguës. Une toute dernière question, Papandia. Et là, je me mets à la place de tous les parents d'élèves qui nous regardent ce matin, qui se disent que ça va faire un peu plus de travail tout de même. Les vacances, les vacances scolaires, est-ce qu'il ne faudrait pas lancer un chantier sur leur durée ? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à les réduire un peu ? Ou est-ce que c'est le tabou ultime ? Vous ne pouvez même pas répondre à la question ? C'est une question compliquée que celle des rythmes scolaires parce qu'elle ne concerne pas simplement le ministère de l'Éducation nationale, elle concerne aussi les collectivités, elle concerne l'organisation générale du pays, y compris le secteur du tourisme, par exemple. Et donc, c'est une question sur laquelle j'avance avec précaution. Les élèves français ont quand même moins de jours d'école que par exemple leurs petits voisins allemands ou anglais. Et on peut faire plein de réformes sur la pédagogie, mais à un moment, plus on va à l'école, plus on apprend. Il y a un enjeu pour vous quand même de nombre de jours d'école ? La question des rythmes scolaires est une vraie question, surtout en comparaison avec les pays d'Europe du Nord, par exemple, qui ont des organisations différentes. Donc, c'est une question à laquelle je suis sensible, mais je prends mon temps sur cette question pour les raisons que j'ai indiquées. Pour l'instant, nous travaillons cette semaine, à partir de cette semaine, sur les mathématiques, sur le renforcement des mathématiques, d'autres choses vont venir. Nous scandons avec, je dirais, au bon rythme, nous scandons un rythme de réforme pour faire de l'éducation nationale le lieu de la promesse républicaine, en particulier pour les enfants qui sont issus de milieux défavorisés. – Pas peine d'ailleurs invité de BFM TV ce matin. Merci beaucoup, ministre de l'Éducation nationale, pour évoquer notamment ce retour des mathématiques en première. Merci aussi à Véronique Fèvre.